Merci Madame la Présidente. Moi je suis totalement solidaire de ma collègue sur cet aspect-là. Je vis la même chose dans l'agglomération Avraise où il y a un péage intramuros de l'agglomération, intramuros. C'est-à-dire qui fait que les poids lourds sont obligés de prendre la route nationale et les petites routes et de traverser les villages pour économiser le petit coût du péage. Alors que si on est dans un port au Havre, c'est-à-dire c'est vous dire le nombre de poids lourds. Alors que si on avait supprimé cette entrée payante, si on l'avait rendue gratuite et ça fait des années, pour ne pas dire des dizaines d'années que je me bats contre ça, indépendamment Monsieur le Ministre des péages sur le pont de Normandie, sur le pont de Tancarville, au Havre on ne peut ni entrer ni sortir sans payer. Je vous dis, c'est la ville la plus chère de France au niveau de la circulation. Je ne sais plus qui est maire, mais en tout cas il ne fait pas ce qu'il faut pour qu'il en soit autrement. J'insiste et je pense qu'à un moment donné, quand il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas le choix. Il faut bien que la vie économique se fasse. Mais quand il y a une autoroute, des deux fois deux voies sécurisées et que ça permet de sécuriser toute la population, à un moment donné, Monsieur le Ministre, cette particularité française qui est de faire payer les autoroutes de manière quasi permanente, peut-être qu'il faudrait la remettre en cause pour favoriser justement la tranquillité, la sécurité et favoriser les itinéraires et permettre aux piétons, aux cyclistes et à nos villages de vivre en paix. Merci.